J'ai choisi de travailler dans la publicité parce que j'apprécie tout simplement le cadre, le milieu dans lequel on évolue et est porteur. Je trouve qu'il y a des valeurs assez importantes dans ce métier-là. On découvre des choses, on rencontre des gens et il apporte tout un aspect relationnel et je trouve qu'il s'allie super bien avec les autres secteurs de métier. C'est une des parties de la publicité que j'adore et j'aimerais pouvoir explorer un peu plus ce domaine-là. J'ai choisi de travailler dans ce secteur parce que je suis un enfant de la télé, je suis un enfant de la pub. J'ai toujours été fasciné par les marques et ce depuis mon adolescence. J'ai toujours considéré que les États-Unis étaient dans les A80 une marque, la marque la plus puissante et toutes les marques qui venaient des États-Unis étaient supportées par des compagnies publicitaires qui étaient exceptionnelles. Et c'est ça qui m'a donné le goût de travailler dans le secteur de la publicité. En quoi consiste le métier de la publicité au quotidien ? Maël, votre première question. Je voulais savoir, monsieur, on a une image de la communication issue de celle des séries, par exemple, avec les sitcoms comme Mad Men. Avec cette série-là, on voit Don Dripper et tous les autres qui sont super élégants avec leurs cigares et leurs verres de whisky. Et finalement, on se dit, est-ce que nous, plus tard, la communication... Est-ce que ça ressemble à ça ? Quel est votre quotidien dans la publicité, en fait ? Le quotidien d'un publicitaire, aujourd'hui, il a beaucoup évolué. On boit moins de whisky ? On boit moins de whisky, on ne fume plus, on fait moins de siestes, on n'en fait même plus du tout. Et dans quelle mesure, finalement, ce métier de la publicité est incarné, est artisanal, finalement, dépend d'hommes, comme vous ou d'autres ? Ou est-ce qu'à passer une certaine taille, ça devient plus industriel ? Alors, le métier de la publicité dépend vraiment des hommes. C'est un business people, c'est essentiel. Et pendant des années, ces 20 dernières années, on a créé des réseaux, parce qu'on avait des marques annonceurs qui voulaient avoir des reportings internationaux, qui voulaient se déployer dans l'ensemble des marchés. Et donc, on a créé des réseaux pour répondre à ces problématiques-là. Et on s'est rendu compte que, finalement, ces groupes étaient désincarnés. Et il y avait une désaffection de la part des personnages emblématiques de ces agences de publicité. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont quitté ces groupes pour créer leurs propres agences. On revient aux boutiques. On revient un peu aux boutiques, effectivement. Et c'est vraiment un business people. Deuxième partie de l'émission. Comment on commence dans le monde de la publicité ? Maël, c'est à vous. Je me suis demandé, quand vous étiez à l'époque stagiaire, par exemple, comme moi qui est futur stagiaire ou actuellement stagiaire aussi, quelles étaient vos attentes, quelles étaient vos craintes par rapport à, finalement, la publicité dans laquelle vous alliez commencer à travailler ? La chose la plus importante, mon conseil, je dirais, le plus… S'il y a une chose à retenir sur mon parcours, c'est vraiment la première expérience est vitale. Et quand je dis la première expérience, ça veut dire le premier job rémunéré. Et quitte à faire énormément de stages non rémunérés, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait beaucoup, beaucoup de stages non rémunérés pour arriver à avoir un CV qui, finalement, soit extrêmement sexy pour pouvoir rentrer dans une entreprise avec un job structurant avec des vraies responsabilités. Et mon premier job, ça a été responsable marketing de Dockers, en fait. C'est une grosse pression, ça. C'est une grosse pression, oui. Mais c'est justement, c'est cette pression-là qu'on aime. Dernière partie de cette émission, comment faire carrière une fois qu'on a trouvé ce premier job si important dans ce monde de la publicité ? Maël, comment est-ce que vous voyez la suite après ? Comment vous imaginez les choses ? Forcément, la question que je suis sur, plein d'autres étudiants comme moi se posent, combien est-ce qu'on touche déjà quand on démarre dans la publicité et combien on espère toucher dans les années à venir ? Moi, je suis un peu atypique, mais quand j'ai démarré, quand j'ai démarré, donc j'avais 24 ans, il y a prescription chez Lévi-Strauss, ma rémunération était 350 000 francs. C'était assez hors norme, c'était vraiment atypique parce que le groupe payait extrêmement bien et que j'ai accédé à un poste à responsabilité très vite. Ils sont juste salariés, c'est des métiers bien payés, la publicité encore, ou c'est un métier qui s'est compérisé ? Alors, je dirais qu'au démarrage, je pense que c'est… Déjà, il y a l'annonceur et les agences. Je pense que dans les agences de publicité, on gagne moins bien sa vie au démarrage que chez les agences. Après, ça, c'est ma vision. Ensuite, lorsqu'on fait carrière dans les agences de pub, je pense qu'on peut avoir des rémunérations qui sont très bonnes rémunérations. Mais il faut avoir un niveau de responsabilité qui soit… On parle de combien, un cadre moyen, 40 ans ? Enfin, moyen ou supérieur, 40 ans dans une agence ? En agence, je ne veux pas vous dire des bêtises, mais oui, ça peut monter à 150 000 euros. Je pense que… de savoir si on a… Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à un certain niveau d'études, finalement, alors, pour… Faire plus d'études, histoire de faire plus d'études, parce qu'on se dit, j'aurais plus de chances de trouver un job. Ça ne marche pas comme ça. Je pense qu'il faut avoir vraiment une vision assez claire aussi, malgré tout, de… Pas forcément de ce qu'on veut faire, mais peut-être des sociétés dans lesquelles on veut travailler. Nous sommes chacun une marque et il faut avoir un vrai pitch de marque avec des éléments différenciateurs. S'il n'y a pas d'avantages à vous prendre, si on ne voit pas un avantage direct à vous prendre, on ne vous prendra pas. Merci à tous les deux pour toutes ces informations sur le monde de la publicité. L'école est finie, est finie. Sous-titrage ST' 501